Bonjour à tous et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur l'énergie positive. C'est Jocelyn et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission sur un sujet qui est absolument passionnant, qui est le human design. Alors ce soir, nous allons découvrir l'univers du human design grâce aux connaissances, aux savoirs de Mélissa Simonot. Bonsoir Mélissa et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Jocelyn, bonsoir à tous et merci de me recevoir. Ben écoute, c'est avec grand plaisir. Donc, le human design, tu as écrit un livre qui est, est-ce que je peux dire que c'est une bible ? Effectivement, il y a pas mal de pages, c'est très développé, c'est très très bien écrit et ça présente, je trouve, magnifiquement le human design que moi je connais peu. Mais tout à fait honnêtement, je trouve cet outil, tu vas corriger les mots que j'utilise, mais cet outil qui propose une forme de grille de lecture de la façon dont on peut fonctionner. Et comme je le disais tout à l'heure en off, en fait, les quelques personnes qui connaissent le human design, s'ils sont un minimum intéressés, donc ils sont allés sur ton site internet, ils ont fait leur schéma, donc le site internet, il est dans le lien de la description, ils ont fait leur schéma, ils ont lu justement le petit livret que tu fournis lorsque on fait un schéma sur ton site internet, donc c'est aussi un beau cadeau, et ils ont été, je crois, subjugués de voir que, en fait, ça leur parlait énormément et que ça les aidait finalement à comprendre comment ils fonctionnaient, ça leur permettait de moins culpabiliser sur des modes de fonctionnement, tu vois, quand parfois on se sent un petit peu moins performant dans une forme de compétition, tu sais, une forme d'exigence en tout cas que peut poser la société, et donc ça leur a fait du bien vraiment de pouvoir voir que, en quelque part, leur profil était un peu reconnu, et que donc ils n'étaient pas en marge d'une certaine manière, tu vois. Donc c'est vrai que c'est un outil que je trouve passionnant, alors je ne connais pas plus que ça, c'est pour ça que je suis ravi de t'accueillir, Mélissa, parce que visiblement tu en parles depuis plusieurs années, du human design, donc comment c'est rentré dans ta vie ? Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit récapitulatif de ton parcours ? Oui, avec joie. Donc, alors, moi j'ai 35 ans, j'ai eu une vie professionnelle bien riche, donc j'ai fait une école de commerce, à la base j'avais un parcours très tracé, qui m'a menée de Marseille à Paris, à Londres, à New York, donc à la base j'ai été attachée de presse dans la mode, donc c'était mon premier métier pendant quelques années, puis ensuite j'ai travaillé à l'ouverture, à la gestion d'un restaurant, bar à cocktail à Paris, et puis j'ai fait encore autre chose, je me suis formée au métier de coach sportif que j'ai exercé pendant trois ans à peu près, et c'est là que j'ai rencontré à ce moment-là le human design, donc en début 2019, et que tout a changé en quelque sorte. Donc maintenant je travaille avec depuis cinq ans, donc d'abord je me suis formée, etc., mais donc ça a été une transformation, un catalyseur aussi bien dans ma vie personnelle, par rapport à toute la compréhension que ça a posé sur moi, mais aussi dans ma vie professionnelle, puisque j'en ai fait mon activité à temps complet depuis 2020, et donc maintenant je travaille avec les particuliers, avec les entreprises, donc que ce soit sous la forme de consultations individuelles, de couples, d'équipes aussi, je propose des ateliers, des conférences, et donc plus récemment j'ai publié ce livre, pour avoir, parce que toujours en fait mon souci avec le human design, enfin mon souci, mon pourquoi plutôt, c'est toujours de le diffuser au plus grand nombre, parce qu'en même temps que j'ai découvert, ce que j'explique dans le livre, c'est que quand j'ai découvert le human design, complètement par hasard, au détour d'une story Instagram, que je n'étais même pas censée voir en plus, parce que c'était quelqu'un que je suivais à moitié, et en fait le truc est arrivé et m'a tellement happée, d'abord personnellement, et puis le message en même temps c'était, ce n'est pas possible que ce soit aussi peu diffusé, parce qu'aujourd'hui c'est déjà encore… C'est vrai que je suis aussi surpris de ça, oui. Mais oui, mais en 2019, si tu regardes le paysage, moi je m'en souviens, le paysage sur les recherches Google, etc., et encore moi j'avais accès à tout ce qui est anglo-saxon, donc j'avais un panel de richesses un petit peu plus grand, mais globalement c'était le désert. Et ça m'a énormément frappée, parce que très vite j'ai connecté, même avant d'en savoir plus, bien avant de me former, etc., il y a eu une résonance tellement grande, avec aussi bien pour moi, mais aussi le message c'était, on en a besoin. En fait, on en a besoin pour aller mieux individuellement, pour aller mieux en tant que collectif, pour accompagner les enfants vers quelque chose qui est plus juste pour les nouvelles générations. Et cette conscience-là, c'est ce qui m'a poussée à vouloir aller plus loin, à le diffuser, à ne pas en rester uniquement là pour moi, en tant que grille de lecture pour ma vie personnelle. Ça a été une évidence en fait. Ma relation avec le Human Design, c'était… Puis j'ai appris les choses, alors ce n'est pas quelque chose que tu apprends, comme tu ferais une licence de quelque chose, et puis ça y est, c'est terminé, c'est plié, tu as ton diplôme. Je suis une étudiante permanente pour ma vie entière. C'est ça, il y a une maturation de la compréhension. Voilà. Donc l'idée, ce n'est pas de dire, ça y est, je suis formée, j'ai fini, parce que ta propre vie est un canevas incroyable pour continuer à expérimenter. Mes séances avec les clients, c'est là où j'apprends le plus, c'est où j'affine en fait ces connaissances-là encore chaque jour. Mais c'est vrai que bien avant… Enfin, je veux dire, même quand j'ai commencé à m'y former, oui, il y a des technicités, oui, il y a des choses à apprendre, mais pour moi, ça rentrait un petit peu comme si c'était plutôt un rappel. Oui. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Ça me parle beaucoup de ce que tu dis. C'est un apprentissage. Tu as vécu ça toi aussi avec certains sujets ? Oui, 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 absolument. Il y a énormément de choses qui me semblent découvrir d'une certaine manière, mais c'est comme si ça réveillait déjà un savoir existant. C'est assez troublant. On a l'impression de découvrir, et en même temps déjà de connaître. Donc, le human design, c'est vrai que de prime abord, je parle pour moi, il y a plein d'informations. Donc, on se dit, oh là là, mais ça doit être hyper compliqué comme truc. Et en fait, j'ai l'impression que si on passe ce pas-là, il y a une forme de logique. Parce que si on passe le côté un peu technique, il y a une histoire qui se dessine, et ça peut même devenir un peu poétique. Donc, pour ces quelques émissions qu'on vous propose, mes chers abonnés d'Energie Positive, on va vous parler de façon segmentée des types du human design, des autorités intérieures, on va définir tout ça ensemble, bien sûr, les profils et les centres énergétiques. Et on va aller dans la direction de, comment dire, Mélissa va nous expliquer à quoi ça sert tout ça, de comprendre, et ce que ça peut nous apporter dans son quotidien. Donc, Mélissa, ce human design, il est conçu à partir de quoi ? J'ai lu que ça s'inspire de l'astrologie, ça s'inspire du yiking. Donc, c'est quoi ce socle du human design ? À partir de quoi ça s'inspire ? Alors, le mot-clé, quand on parle de human design, c'est système. Donc, c'est un système de connaissance de soi qui est basé sur notre date, lieu et heure de naissance, et qui puise dans différentes approches, notamment l'astrologie occidentale, le système des chakras, l'arbre de vie de la Kabbalah, le I Ching, donc un art divinatoire millénaire chinois, et une partie beaucoup plus scientifique, donc la physique quantique et la génétique. Et ça forme, en fait, tout ça forme une grille de lecture différente. Donc, l'idée, ce n'est pas, on va parler un peu de la partie astrologie, un peu de la partie chakra, tout ça est synthétisé dans un système différent. Et donc, le human design, ça révèle notre plan de fonctionnement énergétique, la façon dont vous êtes conçus pour naviguer au mieux dans votre vie, pour vous épanouir, que ce soit dans la vie personnelle, amoureuse, familiale, par exemple en tant que parent, ou dans la carrière. Ça va parler de la façon dont on est câblé pour échanger notre énergie avec le reste du monde, par exemple, entrer dans des relations, des opportunités, pour nous épanouir, pour respecter notre nature, pour respecter notre bien-être et notre santé. Le socle aussi principal, l'objet d'observation du human design, c'est la prise de décision. Donc, ça nous aide à prendre des décisions qui sont justes pour nous. Et globalement, moi, j'aime bien le résumer en disant que c'est un outil qui nous permet de vivre d'une façon plus fluide, avec plus d'aisance, plus d'alignement, versus une vie où on doit davantage lutter, s'épuiser, et vivre de la résistance, tu vois, dans certains domaines, comme c'est le cas pour la plupart d'entre nous. Et tout ça, ça vient en fait du fait, c'est un mot aussi qui est important à évoquer en intro, c'est celui du conditionnement. En fait, on vit dans une société qui conditionne. Et alors, une forme de conditionnement, c'est normal. Maintenant, donc le conditionnement, c'est l'ensemble de croyances, d'attentes, de projections qui va être établi sur nous en tant que bébés qui arrivons au monde et qui sonnent déjà à ce moment-là l'incarnation la plus pure et parfaite de notre design, puisque bon, ça y est, notre heure de naissance est établie, tout est fait, on a reçu ce champ énergétique d'information. Maintenant, au fur et à mesure de notre évolution dans la vie, on va recevoir toutes sortes de sources de conditionnement, d'abord familial, sociétal, dans quelle partie du monde, dans quelle culture est-ce qu'on est venu au monde et puis ensuite dans les milieux dans lesquels on va évoluer. Les personnes qu'on va fréquenter, les carrières qu'on va suivre vont être aussi des sources de conditionnement, nos milieux amicaux, etc. Et tout ça a tendance à apposer des couches sur nous qui ne sont pas réellement nous. Et ça fait tellement de bruit, il y a tellement d'homogénéisation, d'indication globale sur voilà comment ils font fonctionner, voilà ce que c'est que de réussir sa vie, voilà comment on fait, voilà la route. Et en réalité, on est chacun unique, on le sait intuitivement, c'est très bien que tu n'es pas le même que tes parents, que tu n'es pas le même que ta compagne, etc. On en a une compréhension intellectuelle et une compréhension de ressentiment, on n'a pas toujours les mots. Et le human zen vient vraiment poser un cadre et des mots extrêmement nuancés, extrêmement précis pour aller apporter de la compréhension sur quelque chose qui est compris subtilement mais que du coup n'a pas la force de résister toujours à ce conditionnement. Oui, j'entends. Très belle présentation. Effectivement, ça nous permet de mettre le doigt sur notre mode de fonctionnement inné, intrinsèque et peut-être de voir qu'on a tendance à forcer pour aller dans une direction qui n'est pas celle qui nous convient. Donc ça nous permet effectivement d'avoir un repère sur comment on pourrait tester de fonctionner vu que ça parle à un espace intérieur pour que ce soit éventuellement plus léger. Ce qui est important aussi de préciser, c'est que le human zen, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un ensemble de croyances. Ça, c'est souvent parfois des peurs des gens qui rencontrent cette approche mais ça va me mettre dans une case ou ça va me dire ce que je dois faire ou soit parfois ce n'est même pas une peur, c'est des gens qui vont chercher ça avec leur mental, une réassurance sur bon, c'est un ensemble de choses que je dois suivre. Est-ce que je peux faire ça avec mon design ? Est-ce que j'ai le droit ? Et en fait, c'est vraiment aussi important à garder à l'esprit. C'est une approche qui invite à l'expérimentation. Donc, rien de ce que je raconte ou de ce que quiconque peut raconter n'est une règle à suivre. Tout est propice à comment est-ce que ça résonne pour toi ? Est-ce que ça te parle ? L'idée est pareille pour les personnes qui sont les plus sceptiques, ce n'est pas de se demander est-ce que c'est vrai, d'où ça vient ? Comment est-ce que ça te parle ? Est-ce que c'est utile ? Moi, pour la plupart des gens avec qui j'ai travaillé et avec qui j'échange, ça l'est véritablement. Ça leur permet d'avoir une autre vision de leur fonctionnement, de reconnecter des parties d'eux qui sont toujours là mais qui sont peut-être un peu rouillées, endormies parce qu'elles ont été jugées comme dysfonctionnelles alors qu'en fait, elles sont le plus souvent nos atouts, nos forces et ce qu'on a à diffuser dans le monde et avec quoi on est là pour impacter les autres. Donc, l'idée, c'est vraiment de tester pour soi. Et encore une fois, comme tu le disais, il y a une multitude d'informations, c'est un outil qui est sans fin mais ça aussi, c'est important à préciser, l'idée n'est pas d'apprendre ces choses-là intellectuellement, sauf pour les personnes qui ont envie de le faire mais je veux dire pour s'en servir pour soi, pour que ce soit transformateur, l'idée, c'est absolument pas de vouloir comprendre et être capable de lire tout seul ce schéma avec tous ces chiffres, ces couleurs et ces formes géométriques. C'est les informations les plus pratiques et les plus pragmatiques parce qu'il y en a énormément. Ça a beau venir de nos informations de naissance, en réalité, c'est extrêmement concret dans l'application et en tout cas, moi, la façon dont je le présente, elle est celle-là et c'est du coup de mettre tout ça en expérimentation, en pratique, dans sa vie, de circuler dans le réel et de voir comment tout ça prend vie et de garder ce qui résonne et puis le reste, on le laisse. Ok. Mélissa, donc avant peut-être de rentrer dans les types et que tu es en train de nous dire que dans ton approche, en fait, c'est quelque chose de très parlant, prenons une séance individuelle juste par exemple et sans spécialement à détailler, bien entendu, mais imagine, je contacte Mélissa et je prends rendez-vous pour une séance individuelle pour y comprendre un petit peu mieux ce schéma pour que tu m'apportes justement ton savoir, ta connaissance et cette capacité que tu as de faire des liens parmi tous ces éléments, eh bien, sur quoi tu vas m'aiguiller ? C'est quoi les grandes lignes en fait qui vont être aiguillées ? Est-ce que ça va être le secteur amoureux ? Est-ce que ça va être le secteur décisionnaire ? Parce que tu l'as noté tout à l'heure, la façon dont on fonctionne pour prendre des décisions. Est-ce que, imagine, je veux passer par le human design et j'ai envie d'opter pour une nouvelle voie professionnelle ? Est-ce que le human design peut m'aider à m'aiguiller ? Est-ce que ça peut m'éclairer pour ce sujet-là, par exemple ? Oui. Alors, pour répondre à ta question, en fait, quand j'ai quelqu'un en face de moi, la façon dont moi, je procède, c'est peut-être pas comme ça que d'autres professionnels vont faire, mais voilà. Moi, la façon dont je procède, c'est que j'ai les informations de naissance en amont au moment de la réservation. Je vais prendre un temps pour aller, évidemment, éditer le schéma et voir ce qui vient. C'est la façon dont je procède aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Au début, j'ai dit davantage scolaire. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fluide, évidemment. Et donc, moi, à ce moment-là, c'est ce que j'appelle la phase des potentiels parce qu'un schéma n'est qu'un ensemble de potentiels. en aucun cas à ce stade-là, je sais, et d'ailleurs, même plus tard, en parlant avec toi, je ne saurais pas dire comment tu es, etc. Et ça, qui t'enfermerait dans une case pas du tout. Au début, je regarde le schéma et je me dis, ah tiens, ça, c'est intéressant. Tiens, il y a ça. Tiens, il y a peut-être des zones parce qu'on en a tous des parties de notre design qui vont pousser dans une direction et puis une autre dans une direction qui semble un peu contraire. Donc, il y a des choses aussi qui sont très intéressantes. Moi, c'est une de mes spécialités, c'est d'aller regarder ces tiraillements-là et d'aller mettre le doigt dessus dans la conversation. Donc, ça, c'est la partie que je fais moi personnellement. Donc, j'étudie le schéma et puis ensuite, quand je suis avec la personne, parfois, certaines personnes me disent en amont ce qu'elles ont envie de discuter mais la plupart d'entre elles, non. Sauf quand c'est des séances de suivi aussi avec les gens que je vais accompagner et donc dans ces cas-là, on se tient au courant mais globalement, c'est toujours sur le moment et donc, je vais toujours demander à la personne de me dire ce qu'il amène au-delà de la curiosité parce que ça, c'est quelque chose qui est commun à tout le monde et qui finalement n'a pas vraiment d'influence sur la façon dont on va l'échanger et je vais la laisser m'expliquer, parler pendant un temps pourquoi elle vient, qu'est-ce qui lui semble aujourd'hui apporter plus de friction qui est peut-être moins fluide. J'aime bien mettre cette emphase-là. C'est là où naturellement, si c'est ton cas, la personne va me dire « Ah, bon, moi, je suis en reconversion ou je sens que ma vie professionnelle n'est plus nourrissante et j'ai envie d'aller ailleurs ou alors, tiens, moi, c'est le perso, je sens qu'amoureusement, il y a quelque chose qui se passe. » C'est là où, en fait, la personne s'exprime. Moi, pendant qu'elle parle, j'entends ce qu'elle me dit mais j'entends aussi le choix des mots, tout ça, c'est très riche d'informations pour moi pour continuer à creuser parce que j'ai toujours le schéma sous les yeux et mon approche, bien sûr, c'est que je ne dirige pas la personne, je ne lui apprends pas à lire son schéma en séance. Donc, moi, je l'ai sous les yeux mais elle, je traduis tout et derrière, il va s'installer une conversation. Ce n'est pas une conférence, ce n'est pas moi qui parle et puis elle qui écoute pendant une heure ou deux heures. C'est vraiment un échange où je vais amener un point, lui poser des questions. Ça dépend aussi de son... Est-ce qu'elle a déjà des choses, une base de connaissances en design ? Est-ce qu'elle a déjà eu le guide écrit que je propose, par exemple ? Est-ce qu'elle a lu mon livre ou est-ce qu'elle est page blanche complète ? Donc, ça aussi, ça va influer sur notre conversation. Bien sûr. Mais on va commencer à diriger, par exemple, dans le cadre de la carrière. Évidemment que notre design va nous donner des indications parce que ça va mettre en lumière, d'abord à l'échelle du type qu'on va présenter juste après, la façon optimale pour soi de fonctionner, d'utiliser son énergie dans le monde, de cultiver des opportunités. Certaines personnes sont faites pour la proactivité, d'autres sont beaucoup plus faites pour attendre d'être sollicité. Donc déjà, à cet endroit-là, tu vois si dans ta vie professionnelle actuelle, tu es fait pour attendre d'être sollicité et que tu es dans un poste qui te demande une proactivité à chaque instant et d'aller taper aux portes, il y a quelque chose déjà à cet endroit-là qui n'est pas forcément aligné. Donc bien sûr que ça va se mettre là-dedans, ça serait tout à fait pertinent dans les relations amoureuses aussi. Tu vois ? Mais si on focalise là-dessus, il va y avoir cette partie-là. Ensuite, ce fameux socle de l'autorité, comment est-ce que je suis câblée pour prendre des décisions ? Tu vois, c'est là aussi où c'est intéressant d'en parler. Notre design ne va jamais nous dire le quoi. Tu n'as pas un design de pompier ou de danseuse étoile ou de chef. Tu vas avoir un design qui va te permettre de reconnaître en toi ce qui te convient. Mais moi, quand je regarde un schéma, je ne sais pas pourquoi tu es fait. Donc c'est beaucoup plus le comment, comment tu es câblée pour ressentir et reconnaître les choses plutôt que le quoi. Donc ce n'est pas un outil prédictif, c'est un outil qui te donne en fait en permanence ton fil d'arienne pour pouvoir naviguer dans des circonstances qui sont évolutives. Donc la conversation que je vais avoir avec quelqu'un, même si c'est le même schéma depuis sa naissance, ne sera pas la même à 20 ans, 25 ans, à 30 ans et même à deux mois d'intervalle quand je fais des suivis parce que tout ça est intégré, tout ça est nourri aussi de là où j'en suis, de mon niveau de conscience, de mes problématiques. Aujourd'hui, c'est le pro et je suis en fait j'étais entendue parler de ça et en fait, c'est vrai que ça m'évoque vachement un comportement que j'ai dans mes relations personnelles et tout ça en fait se superpose. Donc tous les domaines peuvent être discutés, amoureux, personnel, amical, familial, professionnel, bien-être, gestion du stress, de tout ça, mais toujours à la lueur de cette lentille très spécifique et très individualisée. Donc pour te répondre, oui, on peut parler carrière, oui, il y a énormément d'informations très riches puis la personne va faire des liens toute seule en fait et en faisant les liens elle amène de la nourriture à la conversation et puis moi du coup ça amène un élément qui me semble être aujourd'hui pertinent et encore une fois l'idée n'est jamais de tout dire parce que c'est impossible, indigérable, indigestible, indigeste, indigeste, tu vois j'arrive même pas à le prononcer, c'est trop, indigeste et ça n'aura aucune prise donc ça ne pourra pas être expérimenté. Ok, merci Mélissa pour cette réponse très complète. Est-ce que ce ne serait pas le moment d'aborder les quatre types du human design ? Oui, donc les types c'est le premier niveau de lecture en design, comme on l'a dit il y a beaucoup de couches et tout passe un peu, moi la façon dont je le visualise c'est un entonnoir. Donc le type ça va être en quelque sorte le véhicule que l'on occupe dans cette existence donc il y a quatre grandes familles, quatre grandes catégories donc on les appelle les types. Le premier groupe c'est le groupe des générateurs qui est à environ 70% de la population donc ça c'est important aussi de voir qu'il n'y a pas une répartition qui est équitable et j'en profite aussi pour expliquer que l'idée n'est pas d'avoir le plus petit pourcentage de la population pourtant c'est que notre type et donc notre design est plus unique et plus individuel parce que le mental il aime bien penser comme ça. Oui, on pourrait facilement faire ce lien là. J'appartiens à 70% de la population je suis générateur ou sous catégorie générateur-manifesteur et donc je suis moins unique. Ce n'est pas le cas puisque le type c'est le premier niveau et puis derrière on rajoute des couches de différenciation et on arrive donc chacun à un niveau d'unicité très particulier. Il y a des milliards de configurations en réalité alors qu'il n'y a que quatre grands types. Donc le générateur et le générateur-manifesteur appartiennent tous les deux à ce grand groupe des générateurs 70% de la population. Ensuite on a les projecteurs 20% les manifesteurs 9% environ et les réflecteurs 1%. Donc on commence avec les générateurs. Donc toi Jocelyn tu es générateur. Moi je suis générateur oui. Alors je me retrouve un peu dans le générateur-manifesteur mais justement ça va être intéressant parce que tu vas nous parler de cette petite catégorie chez les générateurs. Alors l'idée j'en profite aussi pour préciser pour les personnes qui nous écoutent ça peut être normal que vous ne vous reconnaissiez pas nécessairement toujours quand on ne rentre pas forcément dans tous les détails de votre schéma et qu'on reste à l'échelle du type c'est absolument pas alarmant de ne pas se reconnaître dans son type ça arrive pour plein de raisons différentes qu'on peut évoquer en séance notamment. Parfois c'est simplement notre conditionnement on est habitué à se voir d'une autre manière que celle qu'on est réellement. Ça peut être des détails beaucoup plus spécifiques des couches de notre design qui vont venir nuancer les choses. On n'est pas que notre type. Voilà donc ça peut être plein de choses on ne s'affole pas si notre type ne nous parle pas nécessairement mais c'est quand même le premier niveau de lecture donc en séance évidemment que c'est abordé parce que c'est là où on a le plus grand potentiel de cultiver des opportunités alignées. C'est en relation avec le fonctionnement de notre type. Donc les générateurs 70% de la population c'est des personnes qui ont accès à un niveau d'énergie extrêmement puissant longue durée pour la plupart d'entre elles pour construire pour créer pour accomplir pour travailler. c'est des personnes qui sont des faiseurs des bâtisseurs et qui quand elles sont animées par leurs activités leur énergie peut être virtuellement quasiment inépuisable. D'ailleurs c'est important pour ces personnes-là de ne pas s'attendre à ce que tout le monde ait le même niveau d'énergie autour d'elles parce que ça ça peut être aussi un point de friction. Et donc dans un fonctionnement idéal en fait c'est un peu comme une batterie qui se réveille le matin énergisé inspiré avec un réservoir plein ils l'utilisent toute la journée de façon nourrissante et satisfaisante que ce soit dans leurs activités ou dans les personnes qu'ils vont fréquenter il faut l'épuiser jusqu'à la dernière goutte et puis se coucher vidé satisfait pour mieux recommencer le lendemain la nuit les recharge. Et donc quand ces personnes-là se font plaisir quand elles sont satisfaites par leurs activités elles génèrent encore plus d'énergie donc ça leur bénéficie non seulement à elles pour continuer leur processus mais aussi pour les personnes qui les entourent parce qu'elles ont une énergie qui est contagieuse et qui va venir monter en énergie justement les personnes qui les entourent et à l'inverse quand elles sont frustrées et qu'elles se forcent à faire des choses à s'investir dans des activités qui majoritairement les drainent les épuisent non seulement leur batterie se vide beaucoup plus rapidement mais en plus de ça elles n'ont pas l'impact positif et qui emmènent en fait les autres de la même manière entraînant voilà toi ça t'avais parlé déjà à cette échelle-là oui 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 énormément alors moi le matin c'est pareil je me lève toujours très tôt j'ai énormément d'entrain et je suis super content d'aborder la journée parce que je sais que je vais faire plein de choses parce que tu fais des choses qui sont juste pour toi aussi c'est un bon signe oui oui ça je suis alors je sais plus où c'est c'est dans les autorités intérieures je crois que je suis sacral alors c'est là où il faut que tu corriges si je me gourde mais je suis sacral donc c'est vrai que je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par l'instinct en fait c'est à dire que le mental vient après mais s'il y a quelque chose qui me parle je le sens dans toutes mes cellules donc je suis quelqu'un doté d'une grande motivation et effectivement dans mon entourage il y a plusieurs qui sont épatés de voir à quel point je peux faire plein de choses et dépenser beaucoup d'énergie mais effectivement ça peut en tout cas de mon côté c'est un profil un peu burn out parce que des fois enfin moi je sais que j'ai tendance à approcher de la limite du déraisonnable on va dire et puis parfois la franchir ce qui fait que j'en paye un peu le contre-coups mais généralement ça me donne envie de voir des choses un petit peu plus un petit peu plus nuancées et approfondies sur ton schéma par rapport à ce que tu dis parce que globalement quand on parle du type on est au premier niveau comme je l'ai dit le mot clé c'est durabilité chez les générateurs mais on peut quand même nuancer les choses et il y a certains générateurs qui peuvent avoir un fonctionnement un petit peu plus top and go un petit peu plus printer qui va être dû à différents aspects dans leur schéma donc là on reste bien sûr au niveau du type globalement il y a cette notion et on comprendra mieux quand on va évoquer les autres types il y a quand même cette notion de durabilité et de capacité à faire mais qui du coup en fait m'amène à un point important pour les générateurs qui est que une de votre plus grande leçon dans la vie c'est celle d'apprendre à poser des limites donc un gros travail à faire au niveau des limites par exemple d'abord autour du fait de ne pas faire les choses parce qu'ils pensent qu'il faut parce qu'ils doivent mais de vraiment aller favoriser ce qui les anime vraiment maintenant et donc travailler cette tendance à faire pour les autres ou pour ce que les autres attendent ou peut-être parce qu'on croit que les autres attendent et apprendre à dire oui à ce qui m'anime vraiment parce que du coup cette énergie que je dégage va servir les autres comme je le disais et va surtout vous rendre en tant que générateur beaucoup plus attirant beaucoup plus magnétique et donc va accroître votre capacité à recevoir des opportunités donc ça c'est un vrai travail aussi apprendre à dire non qui va être peut-être plus difficile pour certains pour d'autres à l'intérieur mais qui est extrêmement salvateur parce que vous préservez en fait votre énergie pour ce qui est vraiment juste et le reste on considère quoi qu'en dise le mental qui n'est de toute façon jamais un lieu privilégié de prise de décision et on en reparlera quoi qu'en dise le mental le simple fait que votre corps vous indique qu'il n'y a pas l'entrain il n'y a pas l'envie il n'y a pas l'attirance c'est que ça n'est pas la bonne activité en tout cas ça n'est pas la bonne activité pour le moment ça permet de gérer sa journée et son planning avec beaucoup plus de justesse super donc vous voyez c'est passionnant alors si jamais vous vous reconnaissez dans le profil du générateur ou générateur manifesteur et bien faites-nous en part dans le chat ou dans les commentaires et voilà on les lira vraiment avec grand plaisir donc la suite Mélissa alors la différence justement avec le générateur manifesteur qui donc appartient à la grande famille du générateur mais qui a une différence de câblage c'est que les générateurs manifesteurs sont naturellement des lettres multitâches qui vont avoir besoin de mettre leur énergie dans plusieurs domaines à la fois qui ne sont pas forcément liés entre eux ce qui peut d'ailleurs et c'est des gens qui peuvent porter une blessure d'avoir été jugés ou de se juger eux-mêmes comme étant incohérent de partir dans tous les sens c'est des personnes qui vont aller relativement vite dans leur apprentissage d'une activité ou dans leur maîtrise en fait de quelque chose et qui donc ne vont pas avoir un fonctionnement linéaire puis il y a un besoin de diversité aussi donc leur parcours il est souvent un peu je vais aller d'un point A à un point D puis repartir revenir sur mes pas puis j'aime ça puis je termine pas puis je passe à autre chose donc il y a quelque chose qui peut être jugé par la société ou leur famille d'origine aussi globalement comme étant dispersée éparpillée tu devrais choisir une voie et t'y tenir c'est comme ça que tu vas y arriver dans la vie c'est comme ça qu'on fait et en fait pour eux c'est tout à fait juste déjà quand ils sont connectés à ce qui les anime être animés par différentes activités et de pouvoir en faire beaucoup et de pas forcément tout terminer et ils ont un processus qui est pas forcément linéaire et qui est naturellement complété par d'autres personnes en fait donc aussi ce qui est intéressant j'en profite je fais une petite parenthèse quand on s'intéresse au design c'est évidemment extrêmement important de commencer par soi mais moi je sensibilise toujours et c'est aussi la raison d'existence du livre au fait de s'intéresser à ce qui n'est pas soi parce qu'en faisant ça déjà on a plus de tolérance et d'accueil de l'autre mais par ricochet on a aussi plus d'accueil et de tolérance envers soi-même à nouveau parce qu'en découvrant tout ce qui n'est pas soi on comprend aussi à quel point notre place on n'est pas là pour tout faire on est forcément complété par un autre fonctionnement et on s'en veut beaucoup moins voire plus du tout là où on se jugeait comme étant par exemple un générateur manifesteur mais moi il faut que je termine tout je ne vais pas au bout des choses tu t'aperçois qu'il y a des gens qui ont un processus beaucoup plus linéaire et puis ce fameux projet que toi tu as laissé en suspens en fait tu étais juste là pour le démarrer et puis il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre qui va résonner avec et qui va être là pour l'amener à son terme et en fait tout ça nous ramène dans notre interdépendance saine donc c'est important aussi si ça vous intéresse d'aller aussi creuser ce qui existe autour de vous ça nous donne une carte du monde et une logique où on arrête de se penser comme étant tout seul sur son île à devoir tout faire super et donc le générateur est lui naturellement bien sûr à nuancer avec le schéma plus focalisé plus linéaire plus une chose après l'autre et donc chaque type a ce qu'on appelle une stratégie de fonctionnement donc là on est vraiment dans le concret c'est ce qui lui indique où mettre son énergie et comment cultiver des opportunités et donc cette stratégie commune au générateur et au générateur manifesteur c'est celle de répondre et en français ça veut dire que c'est des personnes qui ne sont pas là pour pourchasser les opportunités mais plutôt pour se rendre disponible à ce qui se présente sentir en elles ce qui résonne au niveau viscéral donc on est au niveau des tripes au niveau du ventre sentir ce qui les anime ce qui les attire physiquement et passer à l'action dans cette direction donc c'est une idée contrairement à ce à quoi on est conditionné on est tous là pour être proactif t'as une idée vas-y matérialise etc en fait c'est plutôt danser avec la vie la laisser se présenter se connecter à son ressenti sentir ce qui résonne ou ce qui à l'inverse ne résonne pas ce qui peut se présenter comme un rejet ou quelque chose qui repousse physiquement et en fait obtenir ainsi son feu vert ou son feu rouge physique avant d'agir c'est à dire le contraire que de fonctionner depuis ce qu'on pense ce qu'on croit devoir faire faire des plans sur l'avenir de ça va me mener là donc aujourd'hui j'ai pas trop envie de le faire mais là-bas je vais vouloir faire ça dans 5 ans alors qu'en fait répondre ça se passe au présent c'est une interaction avec l'environnement au réel ici et maintenant et le problème de notre monde en fait c'est le mental enfin la façon dont on l'utilise on réfléchit notre vie au lieu de la vivre et les générateurs ont vocation à vraiment se connecter à cette intelligence corporelle se laisser guider par ça et passer à l'action depuis un espace de justesse physique plutôt que depuis une croyance de c'est là où ça va me mener c'est juste pour moi les autres font comme ça ou par A plus B j'analyse que c'est la bonne direction et en réalité la question de se poser c'est qu'est-ce que tu ressens toi face à cette cette proposition cette activité est-ce que ce à quoi tu te consacres tous les jours est-ce que ça te nourrit majoritairement l'idée c'est pas d'être dans du 100% mais est-ce que majoritairement t'es satisfait et nourri ou est-ce qu'il y a davantage de frustration ça c'est des mots clés aussi qui sont très importants pour les générateurs sentir quand est-ce que tu es satisfait sentir quand est-ce que tu es frustré ça c'est des panneaux d'indications est-ce que je suis sur la bonne voie ou est-ce qu'il y a quelque chose à rectifier donc j'étais en train de chercher dans ton livre une phrase que j'avais notée c'est une citation alors je ne saurais plus quel est l'auteur de cette citation mais qui disait la pire des choses qui puissent t'arriver c'est une pensée tu vois pour reprendre un petit peu la notion du mental que tu as évoqué à l'instant ok donc générateur générateur manifesteur est-ce qu'on passe à un autre type ou est-ce qu'il y aurait autre chose à dire alors donc le prochain type est-ce qu'on fait les manifesteurs les projecteurs je ne fais pas rendre les croissants ouais bon après projecteurs donc le projecteur c'est environ 20% de la population donc eux c'est des personnes qui sont tu en connais d'ailleurs tu en as identifié autour de toi oui j'en connais une alors ils sont oui oui ils sont ils sont rares enfin non en fait c'est cette notion de 20% on a l'impression qu'ils sont rares mais oui j'en connais elle est en Suisse c'est une bonne amie alors les projecteurs c'est ça lui a fait beaucoup de bien d'ailleurs de lire le profil du projecteur oui mais ça lui a fait beaucoup de bien il y a vraiment quelque chose qui se pose à l'intérieur qui doit être dans une forme d'agitation pour apprendre le terme que tu utilisais un peu friction c'est à dire il y a un élan inné de fonctionnement qui aurait envie de se dire et puis il y a l'élan on va dire conditionné qui nous amène dans une autre direction et c'est vrai que le fait de prendre conscience de ces types et de pouvoir s'y retrouver s'y reconnaître ça apaise quelque chose et je sais que chez elle elle a utilisé un vocabulaire très varié en fait pour parler de la façon dont ça l'avait vraiment soulagé de se reconnaître dans le profil du projecteur donc c'est un super cadeau alors ça peut être le cas pour tout le monde bien sûr mais c'est vrai qu'il y a une relation on va l'expliquer mais il y a une relation naturellement assez particulière entre le projecteur et le human design en fait c'est des personnes qui sont là pour être des guides des conseillers des coachs des enseignants je parle même pas de métier à cet endroit là je parle vraiment de fonctionnement dans la vie on peut être coach coaché à l'échelle personnelle sans en faire son métier par exemple mais la personne à laquelle je fais référence excuse moi mais ça t'a coupé c'est juste que ce que tu dis ça m'évoque vraiment la façon dont je la ressens c'est que elle est tout à fait là dedans en fait enfin elle se dit pas du tout guide c'est une femme qui aime la vie tout simplement mais c'est vrai qu'elle a une façon de dire les choses de poser les choses de les nommer avec un recul justement vu qu'elle ne se dit pas guide etc en fait il y a un recul il y a un naturel qui se dégage et c'est vraiment comme si elle posait toujours les mots justes avec une attitude qui va bien je t'assure c'est hyper agréable d'être à son contact moi j'adore d'ailleurs je suis sûr qu'elle va regarder cette émission parce qu'elle fait partie de celles qui m'ont parlé de human design en plus de Marine s'illumine voilà donc excuse-moi coucou Marine d'ailleurs coucou Marine donc oui les projecteurs donc il y a cette connexion innée en fait avec l'humain ces personnes qui sont naturellement sensibles à l'humain au groupe au fonctionnement des systèmes etc et qui ne sont pas là pour être des faiseurs constants donc là on quitte le fonctionnement qu'on expliquait juste avant mais plutôt pour guider orienter l'action et c'est leur perception des choses c'est leur vision c'est leur perspective qui est leur point fort pas tant leur capacité à faire jour après jour à être dans une espèce d'action constante et là c'est important de le préciser on vit dans une société qui est à 70% composée de générateurs donc de faiseurs et il y a un très fort conditionnement vers ça on est dans une société qui est impactée par l'obsession du faire mais oui c'est pas forcément juste et aligné d'ailleurs pour les générateurs mais globalement il y a quelque chose qui impacte 100% de la population parce que c'est l'immense majorité des personnes qui sont dans notre société et du coup à ce premier niveau là le projecteur sent bien depuis l'enfance qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne déjà le nombre d'heures à l'école l'intensité du faire et puis les activités parascolaires et puis tout ça en fait dès l'enfance c'est quelque chose qui n'est pas forcément aligné pour le projecteur mais il rentre là-dedans dès le plus jeune âge donc très souvent certains peuvent ne pas du tout se reconnaître et dire mais non mais moi j'ai plein d'énergie mais moi je fais je fais je fais mais à se poser la question est-ce que c'est vraiment aligné et puis une grosse partie aussi des projecteurs qui peuvent le ouf de soulagement ah ok donc c'est normal que j'ai une énergie fluctuante c'est normal que je ne me sente pas forcément à l'aise dans ce que la société demande de moi en termes d'action et de productivité et leur sensibilité en fait naturelle aux autres à l'humain ça les rend naturellement capables de poser des questions ce que tu disais elle met des mots particuliers etc mais notamment chez le projecteur il y a une grande capacité à poser des questions qui font vraiment avancer les choses qui font avancer l'autre voilà alors une partie de leur talent il est là après on creuse chez la personne et elle va avoir une façon de le faire qui va être très individuelle mais déjà à l'échelle du type il y a quelque chose de très important et donc ces gens-là doivent absolument faire la paix avec leur énergie inconstante et fluctuante accepter que ça va ça vient insérer des moments de pause de relâchement dans leur journée très important et voir en fait en eux là où ils sont pris dans ce conditionnement de tenir le rythme de faire d'être actifs là où ils se jugent comme étant feignants qu'on a pu le leur dire d'ailleurs dans leur enfance comme étant pas du tout dans le rythme qui conviendrait et d'ailleurs c'est des gens qui sont très sensibles au burn-out parce que ils peuvent dépasser leurs limites très facilement et puis beaucoup de mes clients sont projecteurs parce que ça vient leur poser du sens sur des ressentis c'est une grille de lecture pour mieux comprendre les humains et c'est ce qu'ils sont fait pour faire donc il y a une relation particulière entre le projecteur et le human design et c'est une grande partie de mes clients en séance malgré le fait qu'ils soient à 20% et beaucoup ont fait des burn-out dans leur vingtaine ou dans leur début de trentaine ah oui donc jeune oui ce qui est pour la plupart un cadeau mal emballé parce qu'en fait c'est ça qui les a redévisés mais bon il faut le traverser et puis il faut s'en remettre c'est quoi ton c'est quoi toi ton type Mélissa ? moi je suis manifesteur donc on n'y est pas encore arrivé ok donc du coup la stratégie du projecteur c'est justement donc ces personnes-là comme leur leur aptitude leur talent elle n'est pas dans leur capacité à faire mais dans leur perspective dans leur vision et qu'ils amènent quelque chose de très spécifique et de très intense en fait sur la table c'est des personnes qui sont là pour être invitées et sollicitées dans les opportunités et les bonnes opportunités c'est souvent celles où quelqu'un les voit les perçoit sans leurs aptitudes les reconnaît et les invite à les mettre en action et donc c'est vraiment des personnes pour qui il est important de prêter attention aux endroits de leur vie les relations aussi dans lesquelles ils se sentent vraiment vus pleinement reconnus valorisés plutôt qu'à l'inverse là où ils se sentent contraints de forcer de pousser pour être vus pour de fonctionner à contre nature aussi d'en faire trois tonnes et au contraire de laisser les choses se présenter et les bonnes personnes peuvent du coup les solliciter et leur faciliter les opportunités mais évidemment j'entends déjà ce qui se passe dans les conditionnements et dans nos têtes c'est naturel c'est non mais attends si t'attends il ne va rien se passer ou comment est-ce que je construis une carrière ou un business moi-même si je dois attendre qu'on me voit et en fait l'idée c'est que ce n'est pas une invitation à être passif l'idée c'est que le projecteur est là pour cultiver ses dons étudier il y a plein de sujets qui les intéressent et trouver des moyens de rendre ça visible de se rendre disponible aux opportunités et ensuite moi j'utilise souvent l'image du phare si la lumière n'est pas allumée les bateaux ne peuvent pas repérer le port et potentiellement y rentrer mais en même temps le phare il est droit sur sa digue et il n'est pas en train d'aller à la rencontre du bateau à la nage en train d'essayer de pourchasser les opportunités donc c'est quelque chose de près je reste ancrée le premier travail du projecteur c'est avant d'attendre la reconnaissance et l'invitation du monde c'est de se demander pourquoi est-ce que j'ai envie d'être reconnue dans quel domaine qu'est-ce qui est moi qu'est-ce qui m'intéresse et ensuite de prendre du temps pour étudier ça développer ses capacités etc et ensuite vraiment partager et se rendre visible ça ne se limite pas du tout aux réseaux sociaux parce que c'est un vrai travail que je fais avec mes clients souvent mais moi je ne veux pas partager sur les réseaux non non mais avoir des conversations avec tes proches faire tout ça avec les commerçants du quartier partager et puis ce n'est pas que professionnel mais vraiment c'est avoir des conversations que les gens sachent en fait qui tu es ce que tu as à apporter et comment tu vois les choses et là ensuite il y a quelque chose qui se passe avec justesse et les bonnes personnes viennent naturellement vers cette lumière et proposer une manière en fait de mettre tout ça en application et proposer des opportunités et donc l'idée c'est de se poser la question pour donner un peu confiance au mental qui se méfie de tout ça pour les projecteurs de faire un petit exercice de rétrospective de rétroviseur et d'aller constater dans sa vie les moments où les opportunités sont venues d'elles-mêmes et ce que ça a fait dans le corps et à l'inverse là où j'ai dû forcer pousser et puis qu'elle a été vicie ça ça permet de calmer aussi un peu les choses et de dire ah oui c'est vrai tiens cet appart j'ai pas eu besoin de le chercher ah bah tiens ce job ah bah oui c'est vrai que c'est toujours venu ah bah oui dis donc et puis certaines personnes ah bah c'est vrai que je me jugeais parce que les choses elles venaient à moi et que j'avais l'impression que c'était pas bien parce que j'étais pas en train de les poursuivre tu vois comme c'est aussi vicieux ça a l'air pas mal d'être projecteur quand même on peut avoir des petites préférences quand même tout est bien tout est parfait quand c'est le sien en fait c'est ça qui est c'est vraiment c'est normal d'avoir ces trucs comme ça où on dit ah tiens ça ça a l'air pas mal ah tiens ça a l'air cool etc la réalité c'est qu'on a exactement le design qui nous convient et que ça nous permet de retomber amoureux de notre fonctionnement mais oui c'est rigolo quand on voit des choses comme ça après toi tu l'es pas donc c'est pas bien pour toi tu vois mais globalement dans l'idée on va dire philosophiquement parlant ça a l'air sympa de se dire que les choses peuvent venir spontanément et pour reprendre l'image du phare c'était une très belle analogie vraiment on passe au manifesteur manifesteur donc c'est ton profil c'est mon type c'est ton type ah oui c'est ton type on verra que les profils et les types sont différents donc c'est ton type manifesteur donc le manifesteur c'est 9% environ de la population des personnes qui sont là pour initier impacter lancer des mouvements faire bouger les choses c'est l'archétype des innovateurs des descripteurs c'est souvent des personnes qu'on retrouve hors des sentiers battus et qui sont assez naturellement des catalyseurs de transformation dans leurs environnements et qui ont un grand besoin d'autonomie de liberté d'indépendance qui sont pas là pour qu'on leur dise quoi faire ni comment le faire et dès le plus jeune âge d'ailleurs mais au contraire d'être laissés en autonomie et c'est d'ailleurs une mission intéressante pour les parents quand on est parent de manifesteur de trouver cet équilibre entre le maximum de liberté pour préserver cette conscience de leur propre pouvoir et la laisser intacte pour qu'ils arrivent dans la vie en étant tout à fait conscients de ça et en même temps des limites saines dans le parcours éducatif donc c'est jamais facile d'accompagner des enfants des enfants manifesteurs c'est vraiment quelque chose d'assez particulier et c'est des personnes qui sont naturellement plus à l'aise pour travailler de façon indépendante donc soit à leur compte soit avec énormément de marge de manœuvre en entreprise pour pouvoir être responsable en autonomie et ne pas rendre des comptes être surveillé micro-manager toutes ces choses là qui sont très très difficiles à supporter pour l'énergie du manifesteur un autre point ça représente quel pourcentage tu disais 9% environ 9% et en fait le manifesteur a une présence naturellement impactante différente de ce à quoi on est habitué en majorité puisque là on est sur une minorité et qui est très fortement ressenti et qui va naturellement en fait magnétiser certaines personnes et en repousser d'autres il se passe quelque chose énergétiquement assez fort et une grande leçon pour les manifesteurs c'est d'apprendre à incarner leur puissance leur authenticité se détacher particulièrement même si c'est important pour nous tous sur cette planète mais eux particulièrement se détacher du besoin de plaire du besoin de plaire à tout le monde et accepter pleinement de cliver de polariser en restant soi-même parce que c'est comme ça qu'en fait les personnes qui sont alignées sont magnétisées les autres sont filtrées et c'est très bien comme ça mais on est tellement conditionné à vouloir correspondre et puis il se passe quelque chose moi je parle vraiment en connaissance de cause puisque c'est mon vécu il se passe quelque chose d'assez fort moi je l'ai vécu certains manifesteurs ont plus de mal à se connecter à ça et beaucoup résonnent avec ce ressenti depuis l'enfance on sent très bien qu'il y a quelque chose qui va potentiellement hérisser le poil de certaines personnes qu'on va rencontrer et sans raison et ça selon nos blessures en plus notre vécu qui va aller s'insérer parfaitement pour qu'on travaille ce qu'on a à travailler il va y avoir une blessure de rejet ou des choses comme ça et tout ça va se répondre dans le parcours et on peut mettre en place des stratagèmes de non mais moi je veux être accepté non mais moi je ne comprends pas il n'y a pas de raison et donc je vais être particulièrement souriant avenant etc mais là encore une fois c'est ce que je te disais en off on est en train d'essayer de travailler du personnel alors qu'en fait on parle d'énergie et il n'y a rien de c'est bon signe à la limite un manifesteur qui est aligné c'est bon signe en fait d'avoir des gens qui n'ont rien envie d'avoir à faire avec toi et puis il y en a tant d'autres qui sont hyper attirés tu vois et donc de regarder dans sa vie c'est un exercice et moi je suis complètement là dedans je ne suis absolument pas guérie de ça c'est quelque chose qui m'accompagne tous les jours et où j'essaye de regarder dans ma vie les domaines il y en a dans lesquels j'essaye encore de plaire je contrains mon énergie pour pour ouais pour mettre tout le monde d'accord là où on peut c'est intéressant d'aller regarder pour un manifesteur là où tu es particulièrement lisse là où tu ne veux pas cliver alors que c'est justement là que quand tu clives tu peux avoir la conscience tu peux dormir sur tes deux oreilles en disant là je suis à ma place et moi pour moi c'est encore un peu difficile tu vois ben oui tu le disais tout à l'heure ce sont des conditionnements donc à des racines on a beau en avoir conscience certains disent prendre conscience c'est solutionner bon pour moi c'est pas si simple que ça je pense que c'est le début mais moi je suis d'accord avec toi c'est effectivement le début oui oui déjà tu prends conscience de quand tu fonctionnes et puis après tu t'habitues à faire quelques petits pas de côté et puis à voir qu'il y a un élan qui t'amène dans quelque chose d'habituel mais comme tu vois le carrefour tu te dis bon ben je vais tenter une autre option c'est comme ça qu'on se découvre exactement et donc les manifestants ont eux aussi une énergie qui fluctue ils vont passer des mois des semaines des heures super énergisées super inspirées avec la capacité de pouvoir déplacer des montagnes et puis hop énorme besoin de repos et de relâchement c'est des gens pour qui tout couper à certains moments doit faire partie de leur fonctionnement et encore une fois nous aussi on vit dans une société qui est orientée sur la régularité la constance il faut avoir un salaire à la fin du mois payer son oyer payer son crédit on est pris dans un engrenage de constance et de répétition qui n'est pas tout à fait adapté à notre fonctionnement de sprinter donc c'est assez aussi là c'est tout un travail à faire comment est-ce que je peux orienter mon énergie croire que déjà c'est possible pour moi de fonctionner comme je dois fonctionner faire avec ce qui est encore aujourd'hui le cas dans notre société qui n'est pas forcément respectueux de mon énergie et trouver cette danse entre les deux pour ne pas s'épuiser parce qu'eux aussi sont à risque de burn-out facilement dès qu'ils sont dans un rythme trop constant et donc c'est des personnes qui sont là pour initier laisser l'envie laisser leurs élans bouillonner à l'intérieur donc avec le manifesteur on parle de l'intérieur et passer à l'action depuis une inspiration intérieure sans attendre la validation de l'extérieur là on retrouve encore la notion de oui mais si ça ne plaît pas aux autres etc etc et il y a quelque chose de très auto-contenu contrairement aux deux types qu'on a déjà évoqué avec le générateur qui est en interaction avec l'environnement et la réponse viscérale le projecteur qui a une interaction avant de s'investir auprès de quelqu'un d'autre qui a vocation à être sollicité et invité le manifesteur on est dans quelque chose d'auto-contenu qui ensuite peut-être les actions impacteront le monde etc mais d'abord le démarrage il est très intérieur et donc apprendre à ne pas prendre son référentiel depuis ce qu'en pensent les autres les idées qu'ils ont etc et se connecter vraiment à cet élan ce bouillonnement d'inspiration qui vient de l'intérieur qui n'est pas forcément la même chose qu'une idée quelque chose que je me dis peut-être pertinent etc c'est vraiment ça vient à l'intérieur de moi ça pousse et il faut que je passe à l'action ça c'est le premier fonctionnement du manifesteur donc sa stratégie de base c'est initier mais derrière on a rajouté une stratégie beaucoup plus relationnelle pour que cette aura cette présence assez impactante puisse être mieux puisse mieux naviguer le relationnel on a rajouté la stratégie qu'on retrouve sur les logiciels qui est informer informer c'est à comprendre comme prévenir et surtout ne pas comprendre comme demander la permission oui oui merci de le préciser parce que quand on lit c'était pas forcément il y a beaucoup de manifestants qui sont très blessés parce qu'ils ont été énormément contrôlés empêchés gérés quand ils étaient enfants et jeunes et qui du coup quand ils entendent parler de ça assimilent immédiatement à je vais demander aux autres si je peux faire quelque chose et se bloquent et en fait pas du tout c'est vraiment pour permettre à ceux qui veulent qui sont pas pour le manifesteur ou pour ce projet de redescendre en tension parce qu'il y a toujours une espèce de petite méfiance sans s'en rendre compte parce qu'encore une fois c'est énergétique on sent l'impact on sent cette énergie qui bouscule qui fait bouger des choses même se lever de table dans un groupe sans prévenir ça peut faire bizarre parce que ça fait un espèce d'appel d'air il y a quelque chose de particulier autour de cette présence et donc mettre son clignotant avant de tourner c'est ça informer c'est avant d'agir et après avoir pris une décision tenir les personnes qui peuvent être potentiellement impactées par les conséquences de cette décision donc ça nécessite de faire une pause ce qui n'est pas toujours facile pour manifesteur de regarder qui peut être impacté j'ai décidé de quitter mon job je ne vais pas juste poser ma dame je vais informer les personnes qui partagent mon foyer je vais informer mes collègues je vais informer le boulanger chez qui j'achète mon sandwich tous les jours et qui ne va plus me voir des choses comme ça mais encore une fois ça ne veut pas dire demander la permission et l'autorisation c'est tenir les personnes au courant pour atténuer l'impact qui sera toujours là parce que le manifesteur impact mais adoucir l'impact et laisser un temps d'opportunité à ceux qui ont envie de faire partie du processus de venir et à ceux qui n'ont pas envie de descendre du train c'est ça l'image globalement d'accord super il nous reste les réflecteurs il nous reste les réflecteurs et ce sera le dernier type qu'on va aborder pour cette émission d'aujourd'hui les réflecteurs donc les réflecteurs c'est le type le plus rare donc c'est 1% de la population 1% ouais t'en connais ou pas ? non t'en as identifié ? non non j'en connais pas ok j'en connais pas mais juste peut-être avant de rentrer dans l'univers des réflecteurs parce que je trouve que tu as de grandes qualités de communicante et tu en parles vraiment très bien et dans le profil du manifesteur dont tu as parlé alors je pense que ça va arriver pour toutes les personnes qui vont regarder cette émission en fait se reconnaître un petit peu dans tous les types mais moi c'est vrai que chez le générateur cette petite branche de générateur manifesteur et quand tu parles du manifesteur je m'y reconnais un petit peu dans ces deux là vraiment un certain pourcentage mais je m'y reconnais plus que dans le projecteur que dans le projecteur ouais bah oui alors c'est souvent le cas le générateur peut enfin non je dis c'est souvent le cas pas forcément ça va dépendre des nuances de ton schéma donc évidemment que j'aimerais bien l'avoir sous les yeux mais c'est pas l'objet de notre conversation mais évidemment qu'il y a des aspects plus profonds qui peuvent venir nourrir un côté multitâche qui peuvent nourrir un côté très indépendant avec son besoin de contrôle etc. qu'on peut retrouver chez tous les types donc des aspects que je peux détailler chez l'un peuvent faire écho à quelqu'un d'autre parce que ça s'inscrit ailleurs mais globalement c'est vrai que le générateur manifesteur a ce côté le point commun avec le manifesteur d'avoir ce côté assez rapide pour matérialiser les choses la différence tu vois principale c'est intéressant comme on a fait la différence entre générateur et générateur manifesteur c'est intéressant aussi en un mot la différence entre le générateur manifesteur et le manifesteur c'est que le manifesteur comme je l'ai dit je l'ai bien détaillé est là pour partir depuis son intériorité son élan il n'y a rien de particulier autour et pouf il se passe un truc à l'intérieur de moi ça suffit pour que je passe à l'action à nuancer avec l'autorité dont on parlera dans une autre vidéo là où le générateur manifesteur il est aussi fait il a une grande capacité à aller vite à initier etc. mais lui doit partir depuis une réponse physique à quelque chose qui s'est présenté dans son environnement quelque quoi que ce soit c'est pas forcément humain ça peut être une affiche une odeur n'importe quoi il attend son feu vert physique dans les tripes et une fois qu'il a il y a une capacité naturelle à passer à l'action comme une fusée mais ça vient pas depuis rien comme le manifesteur ça doit venir en réponse donc ça c'est une nuance donc ça c'est une nuance intéressante aussi entre les deux mais toi il y a sûrement des choses dans ton schéma plus profondément qui viennent créer des ponts avec cet esprit c'est quoi tu te retrouves particulièrement dans le côté esprit d'initiative ou besoin de contrôle sur tes circonstances c'est quoi ? oui besoin de prendre des initiatives c'est ce besoin d'être indépendant en fait de ne pas rendre des comptes et de ne pas faire les choses que quelqu'un d'autre va me dire parce que je me sens du coup forcément étriqué et c'est étouffant et j'ai beaucoup de mal avec ça ce qui fait que j'ai un petit peu de mal du coup avec une forme de figure d'autorité quoi par exemple mais là où je me retrouve pas mal chez le manifesteur c'est alors c'est pas forcément évident d'être objectif sur soi donc je sais pas si c'est vraiment le reflet de la réalité ce que je dis mais de ma perception j'ai vraiment l'impression parfois de suivre des élans pour lesquels c'est comme si l'idée n'était pas encore passée par des mots mentalisation tu vois donc quelque chose d'assez impulsif en fait c'est là dedans que je me retrouve beaucoup donc côté impulsif il y a un truc que j'ai envie de faire et je sais pas c'est comme si c'était le mouvement qui mettait en marche des choses qui au fur et à mesure du mouvement permettait de clarifier l'idée et puis ensuite ça commence à prendre forme du sens tu vois mais il y a quelque chose qui est un peu physique impulsif quoi alors un des liens qui peut être fait encore une fois il faudrait avoir ton schéma sous les yeux mais globalement parfois c'est difficile pour un générateur de retracer toi tu sens quand même de conversation de ce que tu dis et puis des petites choses qu'on s'est dit un peu en off parfois c'est difficile de sentir si on répond ou si on initie quand on est générateur parfois les choses elles se font avec tellement de fluidité depuis tellement longtemps ou particulièrement quand on est aligné tu vois le simple fait que tu me dises je me lève le matin j'ai plein d'énergie c'est le signe que tu utilises correctement ton énergie et que tu es aligné dans ta vie aujourd'hui tu vois donc tout ça fait qu'il y a une fluidité qui s'installe qui fait que parfois tu dois exercer tu dois exercer ton énergie en réponse ça doit déjà se faire mais parfois tu ne serais pas forcément capable de retracer l'élément dans ton environnement qui a déclenché le feu vert physique et tout ça se fond un peu avec fluidité et peut-être que tu as l'impression de poursuivre une idée et qu'en fait tu as eu une idée mais que globalement et c'est souvent le cas quand on a une idée en tant que générateur le principe ce n'est pas de se dire j'ai une idée j'y vais c'est de faire confiance que la vie va t'envoyer quelque chose sous une forme ou une autre pour pouvoir faire écho à ça physiquement et ensuite te donner la confirmation mais là je le détaille pour des raisons pédagogiques avec beaucoup de découpage etc. et je fais pareil dans le livre mais en réalité ça se passe beaucoup plus subtilement bien sûr et donc il est possible qu'en fait toi tu ressentes quelque chose en réponse mais que tu ne fasses pas forcément le lien avec ah bah c'est parce que j'ai vu là une affiche et du coup j'ai eu envie d'y aller ça a ouvert mes tripes etc. et tout ça danse mais en revanche tu es à l'écoute et tu es capable l'idée tu vois parfois c'est même pas de se demander est-ce que je serais capable de dire d'où ça vient est-ce que j'ai répondu et tout c'est est-ce que mes activités nous vissent est-ce que je sens que je fais des choses depuis un espace où je fais confiance à mon corps et à mon ressenti physique pour dire là ça me donne de l'énergie bon bah je suis sur la bonne voie tu vois après évidemment que j'ai envie de geeker sur ton schéma naturellement quand on parle de ça écoute on regardera mais là on va continuer sur le quatrième type et merci pour cette précision parce que je pense que ça va parler à plein de personnes donc ce quatrième type de human design les réflecteurs donc c'est comme on disait 1% de la population donc c'est assez rare bien sûr c'est pas le seul critère il suffit pas d'être réflecteur pour être rare il suffit d'être humain on est tous rares mais à l'échelle des types c'est évidemment le type le moins répandu dans la population c'est des personnes qui sont extrêmement sensibles à leur environnement aussi bien social donc des personnes qui les entourent que géographiques les endroits dans lesquels ils se trouvent et l'outil le plus important pour eux c'est donc de se trouver dans les bons endroits ceux dans lesquels ils se sentent vraiment bien leur maison leur bureau la ville le quartier le pays et pareil pour leur entourage fréquenter des gens auprès de qui ils se sentent à leur place compris ils sentent les énergies de façon positive c'est des gens qui sont extrêmement sensibles à tout ça et d'apprendre à être sélectif donc ça c'est un gros travail pour eux de ne pas fréquenter des endroits dans lesquels ils se sentent pas bien de ne pas fréquenter des gens autant que possible auprès desquels ils ne se sentent pas bien et éviter de mettre du rationnel et de la justification dans tout ça c'est des personnes qui sont naturellement fluides et très changeantes il y a un côté caméléon chez eux et au fur et à mesure du moi ils vont se sentir parfois plus comme un générateur avec des jours avec beaucoup d'énergie parfois plus comme un projecteur à d'autres moments beaucoup plus comme un manifesteur avec des élans etc et ils doivent apprendre tout au long de leur vie à jamais s'enfermer dans une identité dans une case mais au contraire à épouser cette fluidité se laisser être ce qui leur ressemble chaque jour sans attachement et sans avoir peur de déconcerter l'entourage sans avoir d'attente sur non mais moi je suis comme ça je dois me présenter comme ça et plutôt se laisser flotter c'est des êtres miroirs quand on regarde le schéma on parlera des centres dans une autre vidéo mais quand on regarde le schéma d'un réflecteur tous leurs centres énergétiques les neuf formes géométriques sont blanches et donc ça nous parle d'une réceptivité et d'une sensibilité à l'environnement qui est particulière ils reçoivent et ils amplifient l'énergie qui les entoure tout ce qui se passe autour ça les pénètre ils le reflètent vers l'extérieur via leur comportement leur attitude leur vision leur état de santé leur épanouissement et donc ils sont extrêmement sensibles à l'influence extérieure et d'ailleurs dans le vocabulaire du human design professionnel on les appelle les évaluateurs parce qu'ils voient et ils sentent des choses qui échappent aux autres et ils se sentent vraiment bien dans des positions dans lesquelles ils peuvent partager ça dans lesquelles ils sont valorisés pour cette vision ils peuvent venir évaluer partager des choses qui sont très transformatrices pour ceux qui reçoivent faciliter des échanges des conversations dans les groupes dans les communautés il y a un vrai rôle d'évaluateur de facilitateur ici on retrouve à nouveau évidemment la relation avec l'humain l'interaction avec l'environnement et donc leur stratégie à eux elle est tout à fait particulière elle consiste à attendre un cycle lunaire c'est des êtres qui sont naturellement connectés au cycle de la lune qui durent environ 28-29 jours et en fait c'est un processus très lent pour sentir en eux ce qui leur convient parce qu'au fur et à mesure que la lune va traverser différentes parties de son cycle ça va venir mettre en lumière comme différentes pièces dans leur maison intérieure et ils ont besoin pour la plupart d'entre eux de se dérouler d'avoir évalué la globalité de ce cycle pour pouvoir sentir en eux ce qui est vraiment juste leurs ressentis vont évoluer au fil du mois va amener de la clarté de la profondeur et de la digestion donc c'est des personnes qui ne sont pas du tout faites pour être spontanées la précipitation c'est le pire ennemi du réflecteur dans un monde de pression d'immédiateté et d'urgence donc c'est important d'épouser sa fluidité d'épouser son processus différent qui est plus lent et délibéré beaucoup plus lent que la plupart de ce que la société va nous indiquer comme étant la bonne façon d'agir et de s'entourer correctement des bonnes personnes et de fréquenter des lieux qui sont juste sans essayer de comprendre pourquoi ça passe avec telle personne ou pas avec telle autre et pourquoi ce lieu n'est pas un autre simplement se laisser flotter là-dedans voilà ce qu'on pouvait dire sur le réflecteur en surface évidemment il y aura encore plein de choses à dire super écoute Mélissa je trouve que c'est absolument passionnant le human design et puis t'entendre en parler aussi ça démystifie un peu c'est vrai que quand on ouvre le livre on se dit oulala ça va être compliqué mais en fait non je pense que c'est beaucoup plus facile d'accès que ce qu'on le pense et c'est vraiment très bien écrit je le redis merci c'est agréable à lire il y a les illustrations etc donc bien pour ce soir on a parcouru les quatre types du human design les quatre et demi on pourrait dire avec cette petite branche générateur manifesteur et on va se retrouver prochainement pour aborder les autorités intérieures donc nous vous remercions d'avoir participé à l'émission alors si jamais vous vous êtes retrouvés dans un groupe dans un type générateur générateur manifesteur projecteur manifesteur le dernier et réflecteur et bien faites nous en part dans le chat parce que cette vidéo sort en première ou alors dans les commentaires et vous pouvez aussi nous dire comment ça vous parle et comment ça peut se traduire dans votre vie Mélissa je te remercie infiniment pour cette émission je trouve que c'est génial et puis tu en parles magnifiquement donc on peut retrouver le lien vers ton site internet dans la description de la vidéo et donc on se retrouve très vite pour proposer une suite à ce fabuleux human design à bientôt bonne soirée à bientôt Abonnez-vous !